allez petite vidéo la spéciale en one shot ce scooter de la marque tnt où est-ce que c'est noté la marque tnt hop tnt motor voilà un petit scooter chinois modèle boston avec très peu de kilomètres enfin il a 7000 7700 bornes voilà petit scooter qui est arrivé hier ou avant-hier je sais plus à l'atelier problème de démarrage apparemment il s'est arrêté sur la route ça fait groupe le fameux burp que tout le monde connaît et qui donne généralement de mauvaises nouvelles sur celui ci donc quand il est arrivé pas du tout de démarrage que ce soit au démarreur ou au kick mais également très très peu de compression en kick mais vraiment toi ça tournait dans le vide c'était vraiment chelou donc première chose qui que j'ai fait moi c'était aller voir déjà alors c'est tout bête sur les sur les quatre temps surtout les petits chinois comme ça quelque chose a vraiment vérifié régulièrement c'est ton réglage de jeu aux soupapes moi j'ai été tout de suite régler le jeu aux soupapes enfin le contrôler donc tu as ce bouchon là à enlever et puis celui qui est en dessous alors celui qui en dessous il est un petit peu plus chiant là au niveau de l'échappement et j'ai trouvé un jeu aux soupapes qui avait pas de jeu en fait au niveau de l'échappement la soupape restait même ouverte au moment où elle était fermée donc ça généralement déjà 100 mètres de cal ou 100 quoi que ce soit tu le sens à la main s'il ya du jeu ou pas et quand tu fais tourner à la main avec ton kick tu vas entendre en fait au moment où la soupape doit être fermée tu vas quand même entendre l'air s'échapper par la soupape donc là c'était sûr et certain qu'il ya un problème de jeu donc ce jeu là moi je l'ai réglé si tu souhaites que je te refasse une vidéo concernant le réglage des jeux aux soupapes tu me dis je peux te faire ça ça sera sûrement pas sur ce moteur mais ça sera sûrement sur un autre et voilà bref tu mets tout ça en commentaire c'était une question n'hésite pas donc je règle le jeu aux soupapes qu'est ce que j'ai fait du coup par la suite pour être sûr pour être tranquille pour être sûr que le moteur n'avait rien du tout parce que c'est vrai qu'il y avait zéro compression et dans le doute avant de faire quoi que ce soit j'ai fait au gars également une prise de compression sur le moteur alors prise de compression sur un petit moteur comme ça il faut aller chercher la bougie donc tu as ton antiparasite n'inquiète pas pour lui là c'est que j'en ai jeté un petit peu partout tout à l'heure ce que j'ai démarré sans ça bref tu enlèves ton antiparasite qui se trouve là et tu as cherché ta bougie sur ce modèle là voilà l'accès il est horrible j'ai été obligé de défaire une partie dès qu'à un âge défaire le bac à batterie pour pouvoir lever ça bref j'ai été chercher la bougie qui est derrière derrière l'antiparasite ici et j'y ai branché mon mano pour faire ma pression ma pression ma prise de compression voilà donc là tu vois j'ai cet embout là qui va directement à la place de la bougie donc là tu le vises bien celui-là et puis tu vois tu as un petit joint torique également qui va avec tac et j'ai trouvé alors tout à l'heure j'étais même à entre 12 et 13 bars de pression au niveau de compression au niveau du moteur donc honnêtement c'est vraiment quelque chose de top tac on dégage ça maintenant pour faire ta prise de pression une fois que ton appareil il est branché à la place de ta bougie hop allez je te faire mini tuto tu le branches à la place de ta bougie donc là c'est le merdier faut passer par ici en levant un carénage pour être bien droit bref c'est le merdier ensuite une fois que c'est branché tu le poses tu mets accélérateur à fond et tu lances le démarrer pendant les trois quatre secondes tu lances et tu vas voir tout de suite ton aiguille ici qui va monter et qui va aller ce qu'elle est voilà sur sur la valeur que donne ton moteur moi ici j'étais entre 12 et 13 donc franchement une très très bonne valeur et ça m'a beaucoup rassuré beaucoup rassuré parce que du coup on va on va sur d'autres frais d'autres frais qui sont autres que ouvrir le moteur pour aller changer de la pièce de la pièce qui peut être cher pour le client donc une fois que ça s'était fait qu'est ce que je me dis ben écoute il reste plus qu'à tester quoi l'allumage l'arrivée d'essence c'est le fonctionnement d'un moteur si tu veux qu'il démarre il faut que tu aies de l'allumage et une arrivée d'essence et oui en compte en et entre temps aussi c'est pareil au niveau du kick j'ai retrouvé quand même de la compression donc ça c'était nickel donc allumage j'ai contrôlé toi tu mets la bougie dans l'antipérasie tu postes la bougie à la masse tu démarres tu vois c'est de l'étincelle ça tout le monde sait le faire également j'ai regappé la bougie la bougie les bougies là celle ci je l'ai mis à 0,5 0,5 mm donc voilà quelque chose à bien contrôler également quand tu fais ça ensuite j'ai contrôlé l'arrivée d'essence là ici je voulais voir si le robinet surtout d'essence était fonctionnel donc là tu prends ta durite c'était celle-ci durite de dépression hop tu l'enlèves de la pipe d'admission et tu vas aller chercher la durite d'alimentation qu'ici donc tu débranches les deux et tu aspires dans la durite de dépression si en aspirant ça te fait couler de l'essence ici c'est que ton robinet est fonctionnel donc ça c'est top ensuite ce que j'ai fait j'ai ouvert au niveau de l'admission d'air ici et je lui ai injecté un petit peu de spray magique histoire de l'aider à démarrer le moteur a démarré du premier coup avec du spray magique nickel ce que j'ai fait également aussi hop tu vas pas le voir ici mais j'ai dégagé le filtre à air hop je vais te poser ça là le filtre à air comme tu peux le voir il est archi dégueulasse ça ça va lancer on commande un neuf et puis tant qu'on y est on va faire un gros entretien sur ce scooter parce que là je crois que quand tu les achètes neufs tu dois avoir une révision peut-être aux 2000 ou 3000 km tu as une révision qui est à faire quand tu achètes un véhicule neuf et d'ailleurs dans cette révision je suis sûr qu'il y a le jeu aux soupapes qui doit être contrôlé parce que là pour un véhicule qui a ce kilométrage là avoir un jeu aux soupapes qui est négatif comme ça c'est c'est pas normal du tout donc je pense qu'il n'a pas eu sa première révision ni peut-être sa deuxième j'ai pas le carnet d'entretien sur ce genre de scouts mais en tout cas je pense qu'il n'a jamais été vérifié au niveau au niveau jeu aux soupapes donc voilà moi je vais voir avec le client on va faire un gros entretien donc là ça va être vidange filtre à air neuf on va mettre bougie neuve les filtres tous et tout ce qui est filtre on va remettre en neuf la batterie elle avait été changé donc ça c'est top et puis voilà après petit contrôle esthétique au petit contrôle de tout ce qui est signalisation feu stop clignotant klaxon rétroviseur fixation du rétroviseur je vois que c'est un petit peu abîmé ici on va on va essayer de faire quelque chose pour que le scout il roule c'est un ado qui roule dessus qui va au boulot qui voilà donc il faut que ça soit fiable et en bon état allez sur ce moi je te laisse je te souhaite une bonne journée une bonne fin de journée je ne sais pas quand cette vidéo sortira si tu as des questions sur ce scout n'hésite pas à me les poser là j'ai pu faire le tour un petit peu c'est de la chinoiserie mais c'est ce qu'on retrouve partout maintenant c'est c'est le c'est les mêmes moteurs que sur tous les petits modèles chinois donc n'hésite pas à me poser des questions je commence à les connaître allez à bientôt et retrouve nous rapidement sur la chaîne mini willing des petits tutos des petites vie de l'atelier de la mécanique du custom de la rénovation rejoins nous sur mini willing ça fait toujours plaisir de voir qui est du monde qui nous suit allez à plus salut on va couper maintenant tac